et bien bonjour pour ce nouveau numéro de des indispensables alors indispensable de la semaine non parce que c'est d'être si bon aussi excellent livre que ça sera on peut dire les indispensables de l'année je vous ai trouvé un livre absolument extraordinaire qui s'appelle avant les diamants de dominique maison paru aux éditions la marque la martinière oui qui est à mon avis ça a carrément été un choc ça a été vraiment c'est pour moi c'est un chef-d'oeuvre c'est une révélation c'est vraiment à des grands grands écrivains français qui se révèle avec ce roman qui se passe dans les années 50 aux états unis c'est les coulisses avec le mac cartisme le sexe l'armée le voilà la mafia vous allez voir vraiment c'est absolument extraordinaire c'est irracontable en deux minutes mais je peux vous dire que c'est un livre dont vous vous souviendrez toute votre vie et avec une fin qui est un peu absolument apocalyptique donc je vous conseille ce livre ne passez pas à côté s'il y'a un livre à rentrer à acheter pour cette rentrée c'est celui ci autre coup de coeur alors qu'il est complètement différent qui le dernier livre de amanda ster c'est ça merci qui s'appelle une lettre d'amour chez grâce à lui c'est aussi frais qu'une source que de l'autre source voilà un style absolument merveilleux fabuleux c'est d'une évidence est comme des notes de musique sur une partition c'est une femme que vous savez ces femmes invisibles on se dit qu'il bon elle a eu un enfant qu'elle aime pas enfin ils sont un peu disputés elle est divorcée apparemment il dit pas il se passe rien dans sa vie et là elle va raconter sa vie mais avec une sensibilité une délicatesse absolument incroyable allez-y c'est vraiment un des beaux 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 livres de cette année et vous comprendrez peut-être un peu mieux les femmes grâce à ce livre délicat et somptueux et puis le troisième est bien le troisième c'est la parution en poche d'un livre que nous avions défendu et qui était absolument moi qui était une des belles réussites de l'année dernière de marilyn martin qui s'appelle la goulue la reine du moulin rouge paru aux éditions du rocher elle casse le cul le mythe c'est dire que cette femme absolument un peu débile qui levait la jambe au c'est pas du tout ça en fait c'est une femme qui vient des couches pauvres de la population et qui grâce à son charisme à sa volonté bavale va devenir libre elle va dominer beaucoup d'hommes elle va changer la vie de beaucoup d'hommes et puis eh bien elle va finir dans une baraque foraine sans argent et tout c'est un livre absolument incroyable et c'est partie de ces femmes qui vont ouvrir qui ont ouvert la voie à plus de liberté de dignité pour bas pour les jeunes femmes d'aujourd'hui donc voici trois livres indispensables un poche de deux grands formats même si vous ne lisiez que trois livres dans cette année il mérite ça vienne qu'ils soient ceux là et bien merci et au revoir et puis à la semaine prochaine peut-être et puis à la semaine prochaine